J'ai été à présenter ce travail. Ce travail est l'objet d'un article en cours de révision actuellement. Il s'intitule « La conversion des systèmes de culture en gradient écologique pésonnier révèle les réponses en cloche des carabes face à l'intensité de la gestion agricole. » Il s'intitule dans un contexte plus général où on cherche à maximiser la biodiversité dans les agrosystèmes, notamment l'abondance et la diversité des auxiliaires comme les carabes, pour contribuer à concevoir des paysages agricoles, agroécologiques, donc qui concilient production et biodiversité. Les difficultés qu'on rencontre pour comprendre comment maximiser l'abondance et la diversité des auxiliaires dans les agrosystèmes, c'est tout d'abord de tenir compte des influences des pratiques qui sont mises en place dans les systèmes de culture tout au long de l'année. Et le deuxième obstacle, c'est de convertir les pratiques en gradient écologique pour que ces pratiques aient un sens en termes de réponse de la biodiversité. Alors, l'objectif qu'on va avoir ici, c'est de mesurer les influences relatives des systèmes de culture et du contexte environnemental sur la distribution des carabes. Et donc, pour ça, on va avoir une approche où on va essayer, enfin, on va convertir les écéméraires techniques et donc toutes les interventions culturales qui ont lieu au cours de l'année en gradient écologique, qui seront les gradients des ressources et de perturbations qui sont attendus comme influençant l'abondance et la diversité des carabes. Le deuxième objectif, ça va être d'identifier les périodes de l'année pendant lesquelles ces pratiques vont avoir plus d'influence sur la distribution des carabes. Et on fait notamment l'hypothèse que le gradient de ressources va être un gradient qui va être plus important au printemps que à d'autres périodes de l'année parce qu'au printemps, c'est la période où les carabes émergent après une période de diapos. Alors, donc, les données dont on dispose, ce sont celles-ci. Donc, on a des itinéraires techniques qui ont été collectés pendant cinq années sur 60 parcelles de trois régions françaises, donc Rennes, Toulouse et Dijon. Dans ce cas-là, on s'intéresse seulement au système en grande culture. Donc, ça nous fait 274 itinéraires techniques, donc parcelles années sur l'ensemble des trois sites. On a également collecté près de 20 000 carabes sur ces trois sites pendant ces cinq années, donc en exposant des pitfalls, quatre pitfalls par parcelles à deux sections chaque année. L'ensemble de ces parcelles sont positionnées dans 60 paysages différents, dont le gradient varie en termes de proportion d'habitats cultivés et d'habitats semi-naturels. Et on dispose aussi de données météorologiques sur la période des cinq ans, donc en termes de précipitation et de température moyenne par jour. Alors, donc, un petit point sur les données. Donc là, j'ai juste présenté l'abondance des carabes pour les lits indicateurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'activité densité, la richesse spécifique et les abondances de six espèces qui sont largement réparties sur les trois sites. Donc, quand vous avez du jaune pâle, c'est qu'on n'a pas relevé cette espèce ou on n'a pas eu de richesse, par exemple, pour cette partelle de cette région de cette année. Et donc, plus on intensifie la couleur vers le rouge et plus on a du score élevé de cette variable. Donc, ça, ce sera nos réponses variables. Nos variables réponses. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on a converti les pratiques agricoles en gradients écologiques ? Donc, on a créé deux gradients écologiques, donc un gradient de ressources qui va être la conversion de la hauteur des cultures au cours de la nuit en termes de gradients et l'apport de fertilisation, soit minéral, soit organique au cours de la nuit. On a aussi le gradient de perturbation qui sera le niveau de perturbation du sol via des outils tels que labours ou travail superficiel et le niveau de perturbation semide qui sera relevé par l'IFT, donc pour chaque intervention. Et donc, ça, c'est nos deux gradients écologiques. Et par ailleurs, on a l'effet du contexte environnemental, qu'on s'attend aussi à être influent sur la distribution des carabes. Donc, on a l'effet régional, les trois régions. On a l'effet paysage qui sera la proportion d'habitat cultivé dans un rayon de 1 km carré autour du champ total. La température moyenne relevée sur la région et le niveau de précipitation. Alors, là, c'est juste une illustration de la manière dont on a calculé les gradients. Donc, vous avez un exemple d'une parcelle. qui était en ACS, en agriculture de conservation du sol. Et donc, chaque petite barre, par exemple, en phase de perturbation chimique en bas corresponde à une intervention au cours de laquelle on a appris un produit phytosanitaire. Même raisonnement pour les perturbations physiques et pour la hauteur de culture. Donc, c'est la propre séquence que vous voyez au cours des cinq années qui est représentée ici. Alors, donc, les échantillons d'agents ont eu lieu, donc, à cinq entreprises entre mai, fin avril 2014 et juillet 2018. Donc, à chaque fois, on a prélevé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu deux sessions d'échantillonnage par partelle et qui étaient groupées sur une petite période printemps et non-estivale. Et donc, pour calculer les gradients à l'échelle de la saison, on a découpé en quatre périodes chaque année et on regarde en gros l'influence de chaque période, donc, été, automne, hiver et printemps, sur la distribution des carambres qu'on va relever au printemps l'année donnée. On a aussi calculé, donc, les indicateurs à l'échelle annuelle en regardant la somme de toutes les interventions qui ont eu lieu à l'échelle de l'année et on regarde l'effet d'intensité de pratique à l'échelle, de gradients écologiques à l'échelle de l'année, sur la distribution des carambres qu'on va retrouver au printemps. Si ce n'est pas clair, vous coupez, il n'y a aucun problème. Alors, donc, qu'est-ce qu'on retrouve en termes de gradients écologiques ? Donc, là, j'ai représenté les gradients écologiques saisonniers, et donc, vous avez été, automne, hiver et printemps, et donc, sur la gauche. Et donc, là, ça, c'est juste pour vous représenter le fait que, donc, toutes les pratiques peuvent avoir lieu à chaque période de l'année et qu'il y a de la variabilité en termes de stratégie mis en place par les agriculteurs, vu qu'à chaque fois, on a une variabilité, on a une distribution large de ces gradients à l'échelle de la fée. Et alors, juste pour vous présenter la variabilité du range de proportion d'habitats cultivés dans le paysage, donc, on trouve un gradient de 92 à 8 % d'habitats cultivés dans le paysage, donc, pour des 2 heures d'un kilomètre par exemple. Alors, les modèles qu'on a utilisés, donc, c'est des modèles linéaires à effet mixte, et donc, à chaque fois, on a notre variable de réponse, qui sera une des 8 que je présentais tout à l'heure, qui sont écrits en bas, là, donc, activités densité totale, richesse spécifique, et les occurrences de chacune de ces espèces. Et en variable explicative, donc, on a l'effet régional, le paysage, la température moyenne et les précisions de question. À chaque fois, j'ai inclus des effets quadratiques pour expliquer l'effet des réponses variables. Et ensuite, on a les 2 gradients de ressources et les 2 gradients de perturbations, qui sont des effets aviatoires par celles. Donc, en tout, pour chaque réponses variables, on va avoir 5 modèles, 1 par 6 ombres, plus 1 annuel. Donc, pour le modèle annuel, en fait, ils n'occupent pas les données estivales, parce que pour l'année 2013, donc, qui précède l'année 2014, on n'aurait pas assez de données. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, le premier résultat le plus important, c'est que la contribution très importante des variables météorologiques pour expliquer la distribution des carabes. Et donc, on a observé que la variabilité des précipitations et de la température moyenne sur l'ensemble des périodes estimées contribue à environ 46 % d'explication de la distribution des carabes. Alors, pour ce qui concerne les deux gradients écologiques, qui contribuent à hauteur de 25 % d'explication de la variabilité de la distribution des carabes. Et donc, on est à 14 % pour les gradients de ressources et à 11 % pour les gradients de perturbation. Donc, tout ça, c'est des valeurs moyennes sur l'ensemble des modèles. Par contre, quand on regarde par période, donc là, vous voyez à gauche les cinq blocs correspondant aux périodes, on observe qu'on a une forte variabilité des effets des différents gradients en fonction des périodes et des réponses, des variables réponses. Alors, maintenant, on a regardé le deuxième point important, c'est qu'on a essayé d'estimer les effets relatifs de ces variables sur la distribution des carabes. Et donc, il faut comprendre cette figure comme une représentation des effets quadratiques des variables explicatives. C'est-à-dire que quand vous prenez une ligne correspond à, tout en haut, c'est l'activité densité, et donc pour chaque période annuelle et les quatre périodes saisonnières, et donc on a l'effet de la fertilisation pour chacune de ces variables sur cette réponse. Et donc, ce qu'on observe majoritairement, c'est des réponses en cloche, c'est-à-dire qu'on a des seuils jusqu'auxquels l'effet de la variable augmente, par exemple, l'activité densité des carabes, et ensuite, elle diminue l'activité densité des carabes. Donc, on a énormément de réponses en cloche pour chacun des quatre gradients écologiques. Et donc, la période à laquelle l'effet de ces gradients est la plus importante, donc c'est au printemps, on a le plus de réponses des carabes face aux gradients écologiques. Et donc, si on fait une synthèse de ces résultats pour l'avoir par type de gradient, en fait, ce qu'on observe à l'automne, c'est qu'un IFP supérieur à 3.25 dans les parcelles va avoir tendance, va nuire à l'activité densité des carabes. Donc, voilà, ça, c'est un très bon résultat. Mais un deuxième résultat, donc, qu'on observe pour le gradient de perturbations physiques, c'est qu'on a une grande variabilité de réponses et que, potentiellement, c'est la diversité des stratégies de travail du sol qui sont mises en œuvre à l'échelle du paysage qui vont influencer et maximiser la distribution des carabes. Contrairement aux perturbations chimiques, on a toujours des réponses en flux, comme vous le voyez, où là, on arrive à chaque fois à définir des effets de seuil. Pour les perturbations physiques, on a une plus grande hétérogénité de réponses, donc, on suremente la variabilité des réponses, des pratiques, est intéressante. Et alors, pour ce qui est du gradient de ressources, donc, pour l'hiver et pour le printemps, on a aussi toujours des variables en cloche, des réponses en cloche. Donc, ce qui veut dire que les carabes ont besoin d'une couverture pour augmenter en termes d'abondance et de diversité. Mais par contre, si on a une couverte qui est trop dense, là, on commence, en général, à nuire à leur activité. Et donc, c'est des niveaux de couvert, des hauteurs de couvert intermédiaires qui vont favoriser l'abondance des carabes. Alors, pour conclure, donc, voilà, cette approche fonctionnelle, elle est générique. Elle peut être étendue à d'autres groupes pour identifier des compromis entre services et donc maximiser la fonctionnalité des agro-systèmes. Avec cette approche, on peut aussi faire des recommandations sur des seuils pour chaque saison, à partir desquels on commence soit à nuire, soit à favoriser l'abondance et la diversité des carabes. Donc, comme je vous l'ai montré, le 3.25 pour l'IFT. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est pour le travail du sol, c'est sûrement une grande diversité des pratiques à l'échelle du paysage qui va favoriser la diversité et l'abondance des carabes. Et ça, c'est sûrement un facteur environnemental qui permet à une multitude d'espèces de coésicité dans les paysages agricoles. Bon, ça, c'est une hypothèse qu'il faudrait tester. Et ensuite, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est que la part de l'effet des itinéraires techniques, elle s'établit à hauteur de 25 % pour expliquer le niveau de variabilité. Et que donc, il ne faut pas seulement modifier les pratiques pour maximiser la présence d'auxiliaires, mais c'est que ce sont des facteurs à d'autres échelles, notamment paysagères et même pour contrôler le climat, on va dire, qui vont être nécessaires d'être mobilisés pour, si on veut, maximiser l'abondance et la diversité des carabes dans les agences. Voilà, je vous remercie.